Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien depuis le temps que je n'ai pas tourné de vidéo. Je t'avoue que je suis dans une période un peu sans quoi. Une période où je n'ai pas trop envie de tourner. Je ne suis pas trop là-dedans mais bon, comme ça fait longtemps que je n'ai pas envie de laisser cette chaîne à l'abandon parce que je pense revenir peut-être plus activement dans le futur. En tout cas, je n'ai pas envie d'arrêter. J'admire vraiment les ASMR artistes qui arrivent à faire des vidéos presque tous les jours pour certains. Mais ouais, personnellement je ne peux pas tenir, c'est vrai. Donc ça restera occasionnel pour ma part et j'espère que vous serez quand même au rendez-vous pour apprécier ces vidéos ponctuelles. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais te faire part d'activités en tout genre pour casser ta routine ou pour tout simplement te donner des idées de choses à faire pour t'épanouir peut-être, pour t'amuser, des choses auxquelles tu ne penses pas et qui pourtant pourraient te faire le plus grand bien et dans lequel, si ça se trouve, tu pourrais te révéler. Parce que parfois on a des a priori sur des choses. Oh non, je n'ai pas envie de faire ça. Mais finalement quand on le fait, on y prend un réel plaisir. Donc voilà, il faut tester dans la vie. On n'en a qu'une, alors testons tes expériences. Je vous recommande plus, plus. Alors la première chose, c'est pas passionnant, mais ça peut faire beaucoup de biens. Il s'agit de faire du tri et de se débarrasser de choses inutiles. Parfois c'est vrai qu'on a tendance à accumuler beaucoup de biens matériels qu'on n'utilise même pas, qui restent dans les tiroirs ou qui nous prennent de la place inutilement. Et je pense, je suis convaincu personnellement que quand c'est le bazar chez nous, on a trop de choses, et bien ça crée un désordre aussi dans votre tête. Parfois se contenter de l'essentiel, de garder que l'essentiel, je pense que ça permet de se reconnecter davantage à ce qui compte le plus et de se sentir mieux. que vous l'avez peut-être déjà expérimenté quand on se débarrasse de choses, qu'on fait du tri, qu'on fait de la place, et ça en fait aussi dans notre tête, pour accueillir de nouvelles choses. Tout simplement se contenter de ce qu'on a déjà d'essentiel. Voilà. Petite idée. Deuxième, secouer votre routine matinale. Ça c'est un bon conseil. Par exemple, décider de se lever 15 minutes plus tôt le matin, pour se laisser le temps de, je sais pas, prendre une douche, ou d'écouter, de lire un magazine, d'écouter une émission de radio. Je sais pas, mais simplement prendre le temps de se faire un petit thé, de rester avec soi-même dans ses pensées, et ben ça peut faire beaucoup de bien. Troisième, inviter des amis ou de la famille chez vous. Un classique que j'espère pratiquer parce que nous sommes des êtres sociaux, et c'est très important de passer du temps avec nos proches et nos amis. Déplacez vos meubles, changez de disposition. Alors ça c'est un truc que j'approuve à 100%. Ça fait trop du bien de changer la disposition chez soi. Bouger les meubles, inverser les choses, ça crée un renouveau. Voilà. Je pense que c'est un peu comme se couper les cheveux, changer de coupe pour les filles. Ben, ça fait un bien fou qu'on repart sur quelque chose de nouveau, sur de nouvelles bases. Tout simplement on bouleverse notre quotidien et ça fait du bien. Cinq, dansez. Dansez de temps en temps, faites-vous des petites sessions, même si vous savez pas danser, c'est pas grave. Faites n'importe quoi, amusez-vous, lâchez-vous, ça fait du bien. Si vous n'avez pas envie de danser, vous pouvez faire un karaoké. Chantez. Rencontrez des gens passionnants. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Regardez autour de vous les personnes que vous connaissez, dont la vie semble intéressante et passionnante. Prenez l'initiative de les connaître, afin que vous puissiez rentrer dans leur cercle et partager leurs émotions. Sept, planifier un voyage. Même si vous ne pouvez pas vous permettre de le faire maintenant, financièrement, et bien juste le fait de rechercher et de planifier un voyage vous fait rêver et peut donner un coup de fouet en suscitant de l'enthousiasme pour le jour où vous pourrez enfin partir. Intégrer aussi l'économie d'argent à réaliser dans le cadre de cette planification. 8, aller au zoo, au cirque ou dans un parc d'attractions. Le zoo, il y en a qui peut-être contesteront parce que voilà, les animaux en captivité. Mais sachez que les eaux, c'est aussi souvent beaucoup, je crois, je ne sais pas dans quelle mesure, mais c'est aussi beaucoup pour préserver certaines espèces, leur permettre de se reproduire et plus tard les réinsérer dans leur environnement naturel. Voilà, donc voir des animaux au zoo, c'est sympa, dans un parc d'attractions. Sortir pour en faire un grand classique qui se fait beaucoup, beaucoup trop à Paris, par exemple. Sortir en boîte de nuit, pourquoi pas, quel que soit l'âge, ça fait du bien de temps en temps. Manger avec des amis, aller à une conférence. Je le fais parfois, c'est vraiment génial d'assister à des conférences philosophiques, scientifiques, peu importe. Aller dans un centre de relaxation style sauna, hammam, spa, jacuzzi, massage. Bon, ça coûte un peu d'argent, mais si vous avez un boulot stressant, ça permet vraiment de décompresser, de tout oublier. Et aussi de dénouer plein de tensions que vous pouvez avoir dans le corps, à travers le massage par exemple. Aller au cinéma, bien sûr, se faire un petit ciné de temps en temps, c'est cool. Faire du tir à l'arc, de l'agrobranche. Alors du tir à l'arc, c'est vrai que ça n'a pas partout, mais c'est chouette. J'aimerais bien en faire de l'agrobranche, du cheval, ça j'en rêve du cheval, de l'escalade, de la natation. Ça, c'est des sports qui sont pratiquables dans les murs d'escalade, il y en a partout dans les grandes villes, à l'agrobranche. C'est trop bien, mais plutôt l'été. Et la natation, clairement, ça fait du bien de nager. Surtout, alors je sais que c'est dur de se motiver l'hiver. Quand il fait froid, on n'y pense pas trop, mais moi je l'ai fait, j'ai eu le courage de le faire récemment, et c'est vrai que ça fait trop du bien. On a l'impression de revenir dans les sensations de l'été, de la mer, de la piscine, c'est trop cool. Assister à un concert, un opéra ou un ballet. Ouais, bonne idée ça aussi. Aller au restaurant, à un banquet ou un brunch classique. Naviguer par exemple, faire du cano et kayak, du bateau au moteur, voile, du jet ski. Bon, c'est sûr, c'est plus des activités de l'été, mais c'était vraiment des expériences cool à faire. Aller faire du ski, voilà une activité hivernale qui n'est pas donnée, j'avoue, mais voilà. C'est un petit sacrifice à faire qui est trop cool. Jouer d'un instrument de musique, pas cher, est vraiment super, je le recommande, jouer d'un instrument, c'est vraiment très satisfaisant. Quand on finit par y arriver, c'est le bonheur à faire. Faire du théâtre ou essayer de tourner une scène de film chez vous. Je sais beaucoup, seulement j'étais enfant, on se filmait avec mon frère, on essayait de tourner des petites scènes, c'était trop drôle. C'était génial. Je me souviens, on s'amusait à se faire disparaître, genre on se filmait, on disait « à trois, je vais disparaître ». On clignait des doigts et au moment où tu clignements, tu claques mon doigt, pardon, on coupait, je m'en allais et on rallumait la caméra. Du coup, ça faisait une disparition soudaine. Bref, des délires de magie comme ça, c'était trop… Ou alors on tournait des films dans la nature, bref, je raconte trop mal, il faut s'en bas les couilles. Le théâtre, c'est bien pour les timides, pour ceux qui ont parlé, à parler devant des gens, à prendre confiance en soi, ça aide beaucoup pour ça, pour la prise de confiance. Faire de l'artisanat comme de la poterie, des bijoux, travailler le cuir, faire du tissage, tout ça. Et enfin, travailler avec ses mains. Pourquoi pas, pourquoi pas le week-end s'acheter de la poterie et puis se faire… pourquoi pas, c'est une idée qui change de l'ordinaire, et qui peut être très stimulante, je trouve. Faire de la photographie, dessiner, peindre, colorier, faire de l'origami, écouter de la musique, chercher de nouvelles musiques C'est un truc que je fais tout le temps perso, clairement je cherche, je suis toujours à l'affût, de nouvelles pépites musicales D'ailleurs dans ma chaîne, dans l'angle des playlists, il y a tout ce que je sélectionne, que j'aime bien Faire des petites réparations à la maison, amasser des objets naturels comme des fruits ou nourriture sauvage, des bouts de rocher, de bois, pour faire un petit panier à la maison Pommes de pin, des petites branches, des petits caillons, avec eux que vous pouvez parfumer, ça fait un genre de petit jardin zen Fendre des affaires sur le bon coin, c'est vrai que ça peut occuper, et vous aider à vous débarrasser des choses inutiles, tout en vous enrichissant Aller au bowling, pourquoi pas, on fait pas assez souvent, c'est marrant le bowling Faut être plus sûr, par contre, faut y aller avec une bande de potes, obligé, sinon les parties à deux, ça passe beaucoup trop vite, c'est pas drôle Prendre soin des plantes de la maison, laver son véhicule, établir un budget, planifier ses finances, faire des conserves, congeler des produits, faire des réserves de nourriture, etc. Préparer un bon repas, faire un gâteau, une pâtisserie que vous adorez Trouver des sujets de conversation, discuter de loisirs, d'intérêts spéciaux comme des sports, des voyages, d'automobiles, émissions télé ou de radio De musique, de spectacle, de lecture, de sortie, de mode, d'achat, de nourriture, de nouvelles, et de santé, pourquoi pas, comme des petits vieux Parler de son enfance et de ses souvenirs, philosopher, j'attends, philosopher, j'attends, j'attends Être avec des animaux, s'occuper d'un animal, d'un oiseau, d'un chien, d'un poisson rouge Observer les animaux dans la nature ou à travers d'un reportage Suivre des cours de yoga, de relaxation, apprendre quelque chose de nouveau, étudier une nouvelle langue, une nouvelle compétence, un nouveau passe-temps Vous allez ouvrir les portes à de nouvelles rencontres, en plus, c'est vrai qu'entre vous avez des activités, on s'ouvre à de nouvelles rencontres Qui vont partager les mêmes intérêts en plus Et donc, ça va permettre d'acquérir de la confiance et de la réussite Réveillez votre sexualité, et pourquoi pas, soyez amoureux, soyez aventureux, pardon Lisez le Kama Sutra Pour moi, c'est des idées d'une liste ordinate Mais c'est vrai qu'il faut aussi se lancer des challenges comme une soirée sans écran Bon courage Courir 30 minutes Arrêter de fumer Faire une promenade Aller à la bibliothèque Visiter une galerie d'art ou un musée Partir un week-end en excursion Planifier une escapade amusante Lire un roman d'aventures de suspense Assister à une pièce de théâtre Écrire votre vision de la vie Passez un peu de temps à penser à votre idéal de vie Rempli de plaisir, d'enthousiasme et d'aventures Écrivez votre vision et les actions que vous pourriez mettre en oeuvre pour y arriver Adoptez un animal de compagnie Ça c'est plus de responsabilité Il faut vraiment s'assurer d'être prêt parce que c'est vraiment un engagement Mais ça apporte beaucoup de joie et de bonheur au quotidien je pense d'avoir un animal J'en ai pas mais j'aimerais J'ai de plus en plus envie S'intéresser aux autres Demandez aux gens de vous parler un peu de leur vie Apprendre ce que les autres font et ce qui les fait vibrer Vous découvrirez peut-être quelque chose de fascinant à leur sujet Faites une balade à vélo, en trottinette, en rouleur Faites un jeu de société Allez vous promener dans le quartier Faites du jardinage Faites une journée de rangement et de ménage en musique Une action bénévole dans une association Organisez une séance vidéo avec du pop-corn Créez une histoire et mettez-la en image dans un livre Participez à un vide-cronier ou à une brocante Profitez les étagères encore une fois Préparez des cookies, des crêpes Organisez un tournoi de jeux sur une console de salon comme la Wii Réalisez des cartes rigolotes à envoyer aux amis de la famille Lancez de la musique et faites une session de danse-vol Faites une bataille de cousins, de chatouilles, chamaillez-vous Observez les étoiles et essayez de repérer les constellations Faites l'arbre généalogique de votre famille Créez un jeu de société type jeu de loi Créez-vous votre propre livre de recettes Démarrez une collection de pièces de monnaie, de pierres, de perles, de ce que vous voulez, de cartes Faites un puzzle Ah ça fait longtemps ça, il faudrait trop que je fasse un puzzle Montez une maquette aussi Là j'ai trop l'envie, j'y pense jamais Mais acheter une maquette et la monter c'est trop cool, on fait jamais ça Édictez toutes les choses de votre maison En une autre langue Histoire d'apprendre les noms de tout ce qu'il y a chez vous dans d'autres langues C'est vrai que c'est pas mal ça Faites un concours de bulles Pourquoi pas, bulles de chewing-gum ou bulles de savon Faites une bataille de lancers de ballons remplis d'eau Allez visiter une ferme et acheter des bons produits Faites une randonnée dans la nature Apprenez des tours de magie Allez ramasser et baigner des cailloux Visitez une caserne de pompiers Dessinez les membres de votre famille Faites du cerf-volant Ou tentez d'en construire un Je l'avais fait quand j'étais petite Fabriquez un cerf-volant avec un sac poubelle Deux bâtons en croix pour faire un losange Ça marche bien, franchement ça marche bien Écoutez de la musique classique Éteignez les lumières, allongez-vous sur le sol Et à tour de rôle, dites à quoi cela vous fait penser Que ressentez-vous ? Quelle sensation ça vous a produit en vous ? Organisez une soirée histoire effrayante Avec lampe de poche Apprenez à jouer d'instruments de musique Fabriquez des bateaux miniatures Et testez-les sur l'eau Apprenez à utiliser une boussole Inscrivez-vous à une course d'orientation J'ai trop envie d'essayer ça, j'en avais déjà parlé Dans les passions des abonnés Apprenez la langue des signes Apprenez le code Morse Observez des oiseaux Je l'ai déjà dit ça je crois Faites un grand tour de table après le déjeuner ou le dîner Où tout le monde doit dire ce qu'il aime le plus chez tous les autres membres de la famille Apparemment c'est génial Pour passer un moment de ouf Allez nourrir des canards avec du vieux pain Ouais, c'est super senti du dimanche Mais c'est relaxant, c'est simple et ça fait passer un bon moment relaxant Gardez votre vieux pain et allez Et donnez au canard Interviewez une personne âgée sur ce qu'était sa vie étant jeune Prenez une carte de France et marquez tous les endroits passionnants que vous souhaitez visiter Que vous souhaitez visiter Mettez en place un filet et jouez au badminton ou au volleyball Transformer le jardin en une grande karmesse En mettant en place une zone de jeu comme des chamboultos, une course de sac, un jeu de fléchiettes, un truc de pêche J'avais fait ça pour l'anniversaire de mon frère quand il était petit C'était inspiré des maîtres au détente de Fort Boyer Il y avait plein de jeux que j'avais mis en place Comme le jeu avec un verre dans l'eau, on met des pièces C'est le premier qui fait coucher le verre qui libère, enfin plein de trucs comme ça C'était trop bien Décorer la boîte aux lettres Faire du camping Et enfin la dernière Ne pas attendre N'attendez pas pour essayer quelque chose Arrêtez de jouer la sécurité Et de chercher que quelqu'un prenne les devants Soyez inventif, créateur de votre vie On en a qu'une, elle passe très vite Alors sachez que vous pouvez la rendre si belle Et passionnante que vous le voulez Avec un petit peu de bonne volonté Et en vous mettant des coups de pieds aux fesses parfois Voilà, et on finit avec cette vidéo avec une phrase magnifique de Paolo Coelho Qui nous dit Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle Et oui, merci Paolo Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et relaxée Je vous souhaite à tous une très belle nuit Et je vous dis, peut-être pas très vite, mais à bientôt pour une prochaine vidéo Salut à tous !